Le biais d'homogénéité de l'exo-groupe par Andréanne Veillette, doctorante en éthique et affaires publiques à l'Université de Carleton, où elle travaille en fait sur le mépris et les théories du complot. Elle est membre de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique et de la chaire de recherche du Canada sur l'agentivité et l'injustice épistémique. Je suis très contente d'être avec vous ici ce soir. Merci à Raccourci et à Bistrobrain pour l'invitation. Je vais parler du biais de l'homogénéité de l'exo-groupe. On va essayer d'éluciter ensemble qu'est-ce qui se trouve derrière, mais ils sont tous pareils, qu'on a déjà entendu probablement dans différents contextes au cours de notre vie. Je vais commencer par vous faire travailler. Vous venez d'avoir eu une pause, donc je vais vous mettre au travail. Faites-vous en pas, je ne vais pas vous demander de partager vos réponses ou rien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je veux simplement faire un exercice avec vous pour qu'on comprenne bien c'est quoi le concept de facette identitaire. Donc, avant de vous en dire plus, je vais vous demander de penser à la phrase « je suis », puis complétez avec quelque chose qui vous décrit, quelque chose qui vous correspond. Donc, faites ça au moins cinq fois. Vous pouvez le faire plus, vous pouvez le faire moins, ce n'est pas grave. Je vais vous laisser 30 secondes. Donc, complétez cinq fois la phrase « je suis » avec les premières choses qui vous bien entendre. C'est là qu'on se rend compte que 30 secondes de silence, c'est très long. Donc, on va poursuivre, puis je vais vous expliquer pourquoi je vous ai fait faire ça, puis je vais vous présenter mes réponses à moi. Donc, l'idée, c'est de montrer que nos identités sont complexes. C'est composé de plusieurs facettes différentes qui vont toutes entrer en relation, devenir plus ou moins importantes à différents moments de nos vies pour faire de qui on est qui on est dans le fond. Donc, si on pense à moi, très narcissique mon affaire, mais allons-y, je vous donne un exemple. Donc, quand j'ai fait l'exercice l'autre jour en faisant mon PowerPoint, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que je suis une femme, puis je suis une femme blanche. Donc, deux caractéristiques qui forment mon identité. Ensuite, probablement parce que je prépare une présentation où aujourd'hui je vous parle, une des choses qui m'est venue en tête, c'est que je suis une chercheuse. Je suis une étudiante au doctorat, donc ça fait partie de mon identité professionnelle. Mais il y a aussi une part de mon identité qui est relationnelle. Donc, vous voyez ici une photo de moi avec ma mère. Ça aurait aussi pu être une photo de moi avec des amis, moi avec mon conjoint. Donc, peu importe, ici, c'est l'accent émis sur les relations. Donc, si je suis avec mes parents, probablement que c'est la partie de mon identité qui va être la plus importante. Tandis que si je suis en train de présenter ou je suis en cours, il y a une autre partie de mon identité qui va être plus importante, mais il n'y en a pas une des deux qui disparaissent. Donc, ici, j'ai un autre exemple qui est une facette identitaire politique. Donc, je tiens dans mes mains une tasse de l'association féministe de l'Université de Sherbrooke qui montre un positionnement politique, mais aussi qui montre mon attachement identitaire à l'Université de Sherbrooke où j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Et finalement, j'en ai un un petit peu plus ludique où on voit la partie de mon identité qui est liée à Harry Potter. Donc, je suis une nerd de fantastique. Harry Potter fait partie de mon identité depuis longtemps. Si on parle d'identité, par contre, je vais prendre le temps de pointer du doigt que pour ceux qui sont au courant de la controverse J.K. Rowling, je suis contre ce qu'elle a dit et ça, ça ne fait pas partie de mon identité. Donc, on poursuit. Donc, pourquoi ces facettes identitaires-là, ces différents rôles ou facettes de nos personnalités qui nous viennent à l'esprit sont importants? C'est parce que ces différentes facettes-là nous lient à des groupes sociaux auxquels on sent qu'on fait partie. Donc, on a un sentiment d'appartenance pour différents groupes sociaux dépendamment de nos facettes identitaires. Donc, j'ai ici des catégories de groupes sociaux qui sont poreuses. Donc, il peut y avoir un échange entre les différentes catégories, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, on a la première catégorie qui est l'ethnicité et la religion. Donc, ici, on peut avoir les personnes racisées, les personnes noires, les personnes blanches. Ça va souvent être des marqueurs identitaires assez importants et assez saillants. On les a souvent tout le temps à l'esprit. Ensuite, on a les affiliations politiques. Donc, j'ai donné l'exemple d'un mouvement politique, le féministe, auquel moi, j'ai l'impression que j'appartiens, mais ça aurait aussi pu être un parti politique. Donc, tantôt, on a parlé des libéraux puis des conservateurs. On a cru comprendre, si Fabrice me permet de reprendre son exemple, qu'il n'était pas un conservateur. Ça ne fait pas partie de son identité. Donc, c'est des choses comme ça qui vont, quand on écoutait la présentation de Fabrice, être venu à notre esprit. Si, par exemple, nous, on est conservateur ou si on est libéraux ou si on est NPD, ça va avoir été mis à l'avant-plan. Ensuite, il y a la catégorie des relations ou la catégorie des identités stigmatisées, qui peuvent souvent se trouver dans les autres catégories, mais puisqu'on ne les traite pas de la même façon. Ils ont souvent une charge différente dans la façon dont on interagit socialement. Ils méritent leur propre catégorie à part. Donc, quand on appartient à un groupe social, on sent qu'on lui appartient. Donc, ça va donner un sentiment de nous. C'est le fameux nous versus eux. Donc, ici, j'ai mis des exemples. L'endogroupe, donc les groupes auxquels on appartient, le nous, par exemple, ça pourrait être les Canadiens de Montréal. Puis, le « eux » pourrait être leurs rivaux, bien connus, les Rooms de Boston. Donc, on voit ça même apparaître dans le langage. Donc, quand le Canadien joue, mettons, s'il gagne, ce qui n'arrive pas très souvent, on va dire « on a gagné », ou s'il perd, « on a perdu ». Pourtant, on n'est pas du tout sur la glace, mais on a l'impression qu'on appartient aux Canadiens de Montréal. Ils font partie de notre gang, donc on va en parler avec un langage très proche du « nous ». Puis, on va parler des Rooms avec un langage « eux », « eux autres », « la bonne », un langage qui est distancié. Un autre exemple, on voit souvent ces relations-là un peu partout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la fiction. Ici, j'ai mis l'exemple de Gryffondor versus Serpentor. On a ici clairement une relation où on a nos personnages principaux qui regardent les Serpentor et qui vont « oh, eux, les méchants, on s'en distancie ». Mais dans la vraie vie, c'est présent partout. Ce que je veux vous amener à voir, c'est que, dépendamment de vos facettes identitaires que vous avez identifiées, vous allez appartenir à plusieurs groupes, mais vous allez aussi regarder d'autres groupes avec un regard qui vous distancie d'eux. Donc, c'est des « eux », ils ne font pas partie de votre gang. Donc, avec tous ces morceaux-là, on a tout ce qu'il faut pour comprendre le biais de l'homogénéité de l'exo-groupe. Donc, c'est quoi ce biais-là? Dans le fond, c'est la tendance qu'on a tous à croire que les membres de groupes dont on ne fait pas partie sont très similaires les uns aux autres. Donc, on va prendre les membres de groupes dont on ne fait pas partie comme un tout. Eux autres, ils sont tous pareils, ils sont tous de même. On ne va pas voir de différence entre les membres. On va avoir tendance à penser qu'ils ont une vie émotionnelle beaucoup plus pauvre aussi, qui manque en nuances. On va tous leur associer la même idéologie, les mêmes valeurs, la même façon d'argumenter, parler les mêmes intérêts. On ne va pas se différencier entre les différents membres de nos exo-groupes. Évidemment, c'est une tendance à faire ça. Ce n'est pas absolu. C'est une tendance marquée à faire ça. Tandis que quand on regarde les groupes dont on fait partie, on va avoir tendance à les voir comme diversifiés. Donc, les gens dans notre gang, dans nos groupes d'appartenance, on a toutes des personnalités distinctes, des intérêts distincts, même si on est unis par une facette identitaire. Par exemple, si on prend un grand groupe, je pourrais dire « Ah, les hommes, ils sont tous de même ». Vous avez probablement déjà entendu des choses comme ça. Mais les femmes, « Ah, là, on a beaucoup de variétés. On a des personnalités distinctes, des intérêts distincts. » Donc, on peut retrouver cette espèce de réflexe-là dans tous nos différents groupes d'appartenance. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a des bienfaits à ce biais-là qui est de nous permettre de jongler avec les ressources cognitives qu'on a disponibles. Donc, vous pouvez penser aux ressources cognitives qui sont des choses comme la concentration, la mémoire, le traitement de l'information, la perception de l'environnement, comme les muscles de votre cerveau à traiter toute l'information que vous recevez constamment. Fait que de la même façon qu'on peut pas faire, en tout cas que moi, je peux pas faire 100 push-ups une fois par heure, je peux pas non plus traiter toute l'information sans catégoriser. Donc, ici, on fait un choix de traiter les membres, les relations qu'on a avec des membres de nos groupes en traitant tous les détails, puis en les regardant comme étant très différenciés, même si c'est beaucoup plus dur pour notre cerveau, pour nos ressources cognitives, parce que c'est les relations les plus importantes pour nous. Puis, quand on regarde les relations avec l'exo-groupe, donc ceux qui font pas partie de notre gang, on peut se permettre de perdre des détails parce que souvent, c'est pas les relations les plus significatives dans notre vie. Donc, le biais a plusieurs conséquences qui peuvent être néfastes, par contre. Donc, puisqu'on prend le groupe comme un bloc, souvent ce bloc-là va être défini selon les stéréotypes qu'on associe au groupe. Donc, par exemple, on peut dire, les femmes sont émotionnelles, puis là, on va penser que toutes les femmes partagent ce trait-là, puis on va les traiter comme un bloc. On peut aussi essentialiser en disant, les femmes sont juste émotionnelles, c'est inné, c'est dans leur biologie. Puis, ça va aussi réduire notre empathie pour les membres de notre exo-groupe. Donc, par exemple, on va se mettre à croire que s'il y a des injustices qui arrivent, c'est justifié par les stéréotypes, c'est justifié par les traits de la personne elle-même. Donc, on va avoir moins d'empathie pour les gens qui font pas partie de notre gang. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait tout ça, qu'on est conscient de notre tendance à avoir moins d'empathie, à plus stéréotyper, puis à moins différencier les membres de groupes auxquels on fait pas partie? On peut s'exposer à du contenu qui montre que les traits stéréotypés attribués à l'exo-groupe sont pas ancrés dans la biologie. Ça peut être lire des livres, regarder des émissions de TV, venir à des événements comme ça qui vont démystifier des stéréotypes qu'on a dans la société qui disent, par exemple, les femmes dans leur biologie sont pas bonnes en maths. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est faux. Ça fait que là, en s'exposant à des discours peut-être qui nous sortent de nos groupes d'appartenance, on peut atténuer notre propension à croire ces choses-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est activement maintenir une attitude positive à l'égard des membres de nos exo-groupes. Ça, ça veut pas dire croire, écouter les discours de gens avec qui on n'est pas d'accord, puis être obligé d'être d'accord avec eux. Ça veut dire repenser comment on catégorise les gens. Ça fait que ça peut vouloir dire, puis là, ça va être très quétaine ce que je vais dire, mais ça marche, à la grande catégorie des humains, puis après dire qu'on est des sous-catégories de cette grande catégorie-là, mais qu'on est tous des humains ensemble. Donc ça, c'est qu'étaine, mais ça marche, c'est quand même difficile à faire par contre. Donc ça, ça serait deux stratégies pour essayer de contrer le biais de l'homogénéité de l'exo-groupe. Merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant et clair. Je vais être contente de répondre à vos questions. Si vous voulez discuter plus, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, Andréanne. Ça me faisait penser à mes cours de psychologie sociale. J'étais comme, oh, OK. En fait, vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Autrement, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc oui, on a une question d'Alexandre Rhinville. Je suis arrivé en retard, ça fait que ma question est cave. Mais dans ce qui m'entoure, moi, il y a comme un enjeu avec l'homogénéité arrogée qui peut se passer dans l'endo-groupe. C'est-à-dire qu'il y a certains homosexuels qui vont participer à l'homonormativité. Mettons, on va dire, ah, l'homosexualité est normale. Ils vont dire, il faut qu'on se tienne en groupe, qu'on s'homogénéise, qu'on soit tous pareils, des acteurs convenables de la société pour ne pas se faire discriminer. Puis que c'est la stratégie qui pousse, puis il y amène à homogénéiser l'endogroupe. Puis on reste à réfléchir à cette pression qu'il peut y avoir à s'homogénéiser tout en tenant la position parfaite pour ne pas vivre la discrimination. Oui, c'est vraiment une bonne question. Ce n'est pas clair, ce n'est pas en tout. Dans le fond, ce que j'ai parlé, c'est un biais spécifique. Mais plus largement en psychosocial, c'est travailler cette idée-là que quand on fait partie d'un groupe pour que notre groupe survive bien, il y a des normes sociales qui nous contraignent et qui essaient de nous pousser à adopter une position qui est vue comme bonne par le groupe. Ces groupes-là, ils nous permettent de se distinguer des exo-groupes. Ça, c'est bon, on a un besoin de différenciation. Mais ils nous permettent aussi d'appartenir à quelque chose. Si on remet les valeurs du groupe en question, ou si on a l'impression qu'on met le groupe en danger en dérogeant à des normes, c'est sûr qu'il va y avoir une pression interne pour vraiment piter dans le moule du groupe. Ce n'est pas nécessairement le même phénomène de on considère que tout le monde est pareil. C'est plus on veut que le monde soit pareil, même si on n'a pas nécessairement cette idée-là qu'ils sont tous pareils à la base. Merci. Parfait. On avait également une question de Fabrice Valcourt. Bien joué pour ta présentation. C'était super clair. Vraiment, c'était excellent. Une question un petit peu comme ça que j'avais pour Gabriel. Finalement, ça doit être un thème à se voir. Mais est-ce qu'on sait si au niveau de porter la grosseur des groupes, ça va affecter en fait le biais d'homogénéité? Par exemple, si on compare le biais d'homogénéité qu'on pourrait avoir par rapport au groupe femme, qui est comme très, très large, versus les amateurs de jazz, spécifiquement les disques de 70 à 73. Est-ce qu'on sait s'il y a une différence dans la grosseur du groupe par rapport au biais? Premièrement, dans ce que j'ai lu, pas nécessairement. Comme il y a beaucoup de tests qui ont été faits justement sur des catégories très larges comme hommes et femmes. Ce que j'aurais tendance à dire, par contre, c'est que, tu sais, au début, je parlais que nos différentes facettes identitaires y allaient devenir plus ou moins pertinentes, dépendamment du contexte. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que souvent, quelque chose comme « je suis une femme » n'est pas assez saillant dans l'esprit pour que ça soit la chose, on espère, qui me définit, même si ça l'arrive. Fait que souvent, ça va être des catégories plus petites et plus nichées qui font « ok, bien, je suis une femme de tel type avec tel intérêt » puis là, c'est comme là-dessus que ça va jouer. Fait que peut-être qu'il y a une question plus portée, mais les tests eux-mêmes pour le biais concernaient des catégories plutôt larges. Parfait. On a également une question de Célia. Oui, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de réfléchir à tout ça. C'est vraiment dans une autre perspective, mais les conseils que tu offres à la fin, c'est vraiment de s'exposer, de lire, de parler avec des gens, tout ça. Puis là, je ne blâche personne. Ça renvoie beaucoup à la responsabilité individuelle, mettons collectivement, parce qu'au final, ça a des effets néfastes collectifs, comme on peut le voir dans les médias. Et donc, selon toi, selon ce que tu as lu, qu'est-ce que tu suggérais pour, disons, un effet un peu plus populationnel? C'est peut-être gros, mais peut-être au niveau d'éducation, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais peut-être entendre là-dessus, en fait? C'est une sacrée question. Je n'ai pas une réponse qui couvre tout. Je vais parler plus d'opinion personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un effort à faire. Puis là, on rentre dans d'autres concepts, mais au niveau de... On a des discours dominants, puis des personnes avec des profils très spécifiques qu'on met souvent de l'avant. Puis ça ne nous permet pas d'avoir accès à d'autres perspectives facilement. Il faut vraiment aller chercher puis faire exciprès. Des programmes, par exemple, où il y aurait plus de professeurs racisés ou femmes, ou plus de politiciens, de groupes minoritaires, ça nous exposerait un peu de force à différents discours. Ce qui peut aller dans les deux sens, dépendamment des contextes, c'est difficile, c'est des enjeux très compliqués. Mais je suis d'accord que si on met l'enjeu juste sur l'individu, c'est un gros poids à porter. Je suis d'accord qu'il faut penser très fort à des solutions de structure et de société. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Je vous invite par après. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez rester à la fin de la dernière présentation. Pendant le quiz, les présentateurs et présentatrices pourront également être là pour répondre à toutes vos questions. La dernière question, ça va être Marie-Claudelle. Merci, Marjorie. Merci beaucoup, Andréane, pour ta présentation super claire. J'avais juste une question. Je ne sais pas si ça a été mentionné et je l'ai manqué, mais tu parlais qu'il y a une des facettes d'identité qui était liée au fait d'avoir des identités stigmatisées. Mais est-ce qu'on sait si le biais s'applique davantage à ces facettes-là chez les gens? Est-ce que c'est plus ça qui est ciblé? C'est une bonne question. J'imagine que ça dépend un peu aussi de ce qu'on entend par stigmatiser. Parce qu'il y a des identités qui le sont plus que d'autres, qui sont comme au carrefour de plusieurs stigmatisations. Mais tu sais, comme si on pense aux tests qui ont été faits, c'était beaucoup des oppositions hommes-femmes ou personnes blanches, personnes noires. Ça fait qu'on travaille beaucoup sur des identités stigmatisées. Mais cette relation comme, je veux presque dire adversariale entre nous et eux, se reproduit pas juste dans ces cas-là où on a des identités clairement reconnues comme étant stigmatisées. Donc, je ne pense pas que c'est comme une composante nécessaire pour que le biais ait lieu. Mais sûrement, vu qu'il y a une interaction avec les stéréotypes, les préjugés, c'est sûr qu'il doit y avoir une interaction qui renforce l'idée qu'on prend les gens comme un tout, puis qu'on justement les essentialise. Oui, merci. Puis j'imagine qu'il y a une composante culturelle qui se greffe à ça. Donc, dépendamment dans quel contexte, c'est pas les mêmes choses qui sont perçues comme étant stigmatisées. Définitivement, oui. Merci. Merci. Donc, Célia, on te redonne la parole. Merci. Merci encore, Andréa. Merci. 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 Merci.